Au sommaire de cette édition, les chrétiens du monde ont célébré hier la fête de Noël. En Côte d'Ivoire, messe et prière étaient au programme ces 24 et 25 décembre. Cette fête de Noël est l'occasion pour les chrétiens de se rapprocher davantage de Dieu à travers la prière et aussi de célébrer la naissance de Jésus. Lors de sa première messe de Noël à la tête du Vatican, le pape François a appelé au dialogue et à la paix dans le monde. Il a également demandé un accès pour l'aide humanitaire en Syrie. Il a souhaité la fin d'un conflit au Soudan du Sud et en Centrafrique. Vaste remaniement ministériel d'urgence en Turquie. Après la démission de trois ministres mis en cause dans un scandale de corruption, le premier ministre a dévoilé son nouveau gouvernement. Bonjour et merci d'être avec nous sur RTI 1. Célébration hier de la fête de Noël, mais ses prières étaient au programme ces 24 et 25 décembre. À Daoukro, le président du PDCI RDA, Henri Conan Bédier, a assisté à la traditionnelle messe de Noël comme de nombreux chrétiens catholiques. Victorine Yaouioboué. La joyeuse nouvelle a retenti à la paroisse Saint-Paul et Saint-Pierre de Daoukro, comme partout dans le monde, cette nuit du 24 décembre. Christ, le sauveur aîné. Chant d'allégresse et prière des populations pour célébrer le mystère de la Noël. Pour l'officiant, l'archevêque métropolitain Paul-Simeon Awana, à travers Noël, Dieu tend la main aux hommes. Le Seigneur attend donc que l'homme en fasse de même pour son prochain. Il attend que nous tendions la main à notre tour, à tout homme et toute femme, pour deviner ses désirs et répondre à ses besoins, pour lui offrir amitié frais et profondes. Et qu'un nouveau jour s'élève chez notre pays en quête de reconstruction et de réconciliation. Moment privilégié pour le président du PDC IRTA, Henri Conan Bédier, pour présenter ses voeux aux Ivoiriens. La nativité du Christ est dans quelques jours, nous entrerons dans la nouvelle année 2014. Pour ces deux occasions, je voudrais adresser au peuple ivoirien de toutes nos communautés mes souhaits de bonheur, de paix, de prospérité. Plus tôt dans la journée, son épouse Henriette Conan Bédier, par ailleurs présidente de l'ONG Servir, a réjoui le cœur des enfants de Daoukro. Accompagnée du père Noël, Mama Mouni, comme l'appelle cet outil, a remis à chacun un cadeau. Je suis heureuse et en même temps triste parce que j'ai une pensée pieuse pour des enfants malades qui malheureusement n'ont pas pu assister à cette fête de Noël. Je prie pour eux, pour que le Seigneur leur vienne en aide. Comme à son habitude, la présidente de l'ONG Servir a dansé avec les enfants. Heureux de passer la Noël en sa compagnie. A Yamsokro et à Boaké également, l'heure était à la prière et au recueillement pour célébrer la naissance de Jésus. Les prières ont aussi été consacrées à la paix et à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Quoi Dieu quoi mais ? Basilique Notre-Dame de la Paix. La messe de la nuit de Noël a été dite par le père Stanislas Skouza. Dans son obélie, le recteur de la basilique a expliqué le sens donné à la naissance de Jésus-Christ, de même que sa mission parmi les hommes. Il a dû rester invité les fidèles chrétiens à la culture de la paix entre les Ivoiriens. A Notre-Dame de la Visitation, le célébrant, le père Lambert a conduit une prière pour que la cohésion règne dans les familles et la paix en Afrique et dans le monde. A la cathédrale Saint-Augustin, l'Eucharistie de la nuit de Noël était célébrée par l'évêque de Yamsokro, Mgr Marcelin Yaoukwadio. Le célébrant a entre autres dénoncé, l'État rémine notre société, telle que la prostitution, la corruption, etc. A l'église de Sema, la naissance du Christ a été saluée à travers chants, louanges et adorations. Parlant des problèmes qui assaillent nos sociétés, le pasteur Henri Kwaku a dit que leurs véritables solutions ne peuvent venir que de Dieu seulement. On a aussi glorifié le divin enfant et rendu grâce à Dieu chez les Célestins. La communauté Mieda, avec un spectacle offert par les tout-petits. Enfin, chez les Baptistes, du Discipula, la réconciliation a été le thème choisi pour Noël 2013. Moment de piété, de prière et de partage. La Noël est aussi l'occasion de procurer du bonheur aux tout-petits en leur offrant des cadeaux. Reportage. Le père Noël vient de faire des heureux. À Yamsoukro, 500 enfants démunis du district autonome ont reçu des jouets pour la fête de Noël. Les enfants qui n'en demandaient pas mieux ont manifesté leur joie à travers des chants, des poèmes et des prestations de danse. Le gouverneur du district autonome de Yamsoukro, docteur Augustin Thiam, a saisi cette occasion pour prodiguer de sages conseils aux enfants. Il leur a demandé de respecter leurs parents et il les a exhortés à bien travailler à l'école. Yobwe à moins Julienne, porte-parole des enfants, a remercié le gouverneur du district pour ce geste qu'ils ont apprécié. Ceux-ci lui ont promis de faire bon usage de ses jouets et d'obtenir de bons résultats à l'école. L'ONG internationale, Limania, apporte du baume au cœur des enfants issus de milieux défavorisés de Boaké en cette période de fête de fin d'année. Le père Noël, les bras chargés de présent, a comblé une centaine d'enfants démunis, expression de soutien, d'affection et de solidarité de l'ONG Limania. Plusieurs cadeaux ont été distribués à ces enfants qui pour la plupart recevaient pour la première fois un jouet. Sketch, ballet et prestations d'artistes ont ajouté une note de gaieté à cette fête de la nativité. Les enfants de Gébonois n'ont pas été oubliés en cette fin d'année. Le maire de cette commune, Kofi Edbon, a initié un arbre de Noël au profit des enfants du canton Gé et à ceux de la ville. Par cet arbre de Noël, le maire a voulu témoigner son affection au tout-petit de sa commune. Tous les enfants sont repartis heureux avec les mains chargées de cadeaux. Chaque année, une des trois tribus de Gébonois abrite cette cérémonie. Fin d'année heureuse pour les tout-petits de la commune de Bodoko. Le père Noël a marqué un arrêt dans cette localité pour leur prodiguer des sages conseils et leur donner les moyens de s'offrir des cadeaux. Ce rassemblement de plus de mille élèves et écoliers est une initiative du maire Kofi Kouakou. Une opportunité pour le premier maïsrat de Bodokro d'exhorter les enfants à bien travailler à l'école pour leur épanouissement et pour mieux assurer leur élève. Les meilleurs de ces tout-petits ont reçu des enveloppes pour leur permettre de s'offrir des cadeaux pendant ces fêtes de fin d'année. Un arbre de Noël également pour les enfants défavorisés de Grand Bassam. Plus de 300 enfants venus de tous les quartiers de la commune ont joué, dansé et partagé des repas. Ils ont surtout reçu de nombreux cadeaux du père Noël de l'ONG, cœur d'enfant. Les stages de repas et d'échanges de cadeaux ne sont pas célébrés à la même échelle par toutes les familles chrétiennes. Certaines, par manque de moyens financiers, ne connaissent pratiquement pas la joie de Noël. La fête de Noël, un jour de prière et d'adoration, mais aussi un jour où les femmes s'attellent à la cuisine en vue d'offrir les plus beaux mets à la famille. Pour les familles Mathieu et Jean-Baptiste, Noël, au-delà de son caractère religieux, est un jour de partage et de solidarité. Généralement, les fêtes chrétiennes sont des fêtes de solidarité. Donc, on fête avec tout ce qui nous entoure. Nous vivons ensemble, quand il y a la fête, il faut partager avec les voisins. C'est comme ça, ça se passe chaque année. Quand les musulmans fêtent, ils nous envoient, tout ça, c'est comme ça. Une vision à laquelle adhère Ali Sanogo, musulman. Il dit recevoir pendant les fêtes de Noël des repas de la part de ses voisins chrétiens. C'est un bon geste, puisque moi-même j'ai aussi l'habitude de le faire quand c'est la fête des musulmans. Pour ces familles chrétiennes et musulmanes, Noël est aussi un moment pour renforcer les liens entre les différentes communautés et penser aux familles moins nanties. Voilà, c'était un moment de partage de repas pour les chrétiens de la commune d'Abobo. Intéressons-nous maintenant à ces familles qui, par manque de moyens financiers, n'ont pratiquement pas fêté ces joies de Noël. C'est un reportage signé à Boussanogo. Veuve Kouassi Amouin-Virginie est chrétienne et mère de deux enfants. Elle habite dans le quartier d'Abobo, précisément le quartier céleste. Son rêve, offrir chaque année les plus beaux cadeaux. Il les met les plus délicieux à ses enfants pendant les fêtes de Noël. Malheureusement, sa situation financière constitue un frein à la réalisation de ses rêves. Je suis allée fumer poisson et puis j'ai eu un peu là-bas, 500 tomates que mes frères m'ont donné là. Ça a pris pour mélanger des gens et puis j'ai dit on n'a qu'à manger comme ça. C'est difficile, c'est difficile en tout cas. Quand je mange pour aujourd'hui, je commence à prier le bon Dieu encore. Je souffre, c'est vrai, je souffre. Tout comme elle, Madeleine se trouve dans la même situation. Son petit-fils est en pleurs. Des lames qui expriment son amertume de vivre chaque année la Noël dans ces conditions. Sa grand-mère appelle donc à l'aide. Moi, je n'ai qu'à m'aider. Je n'ai qu'à m'aider. Mon enfant ne travaille pas. Voilà, mes enfants sont blessés sur moi. Noël, au lieu d'être un moment de partage, de joie et d'allégresse, apparaît pour certaines familles comme des instants de peine, de stress et aussi de pleurs. Au Proche-Orient, en cette période de fin d'année de célébration de la Noël, les chrétiens de la région, eux, sont en quête de quiétude. Minoritaires dans un monde arabo-musulman en pleine crise, les chrétiens au Proche-Orient ont célébré Noël cette année avec un besoin insistant d'être rassurés sur leur place dans la région. En Cisjordanie, le président de l'autorité palestinienne s'est rendu en personne à l'église de la nativité de Bethléem, où il a assisté en compagnie de Catherine Ashton, la chef de la diplomatie européenne, à la messe de minuit. Nous sommes tous invités à espérer et à nous joindre au cœur des anges pour faire de notre terre la terre des messages du ciel, faire de notre terre une terre de paix. La Syrie, où ils représentent 8% de la population, les chrétiens ont eux aussi célébré la messe de Noël, mais dans une atmosphère d'inquiétude extrême. Contraints de soutenir un régime halawit, se disant défenseur des minorités, ils craignent tout autant la montée des djihadistes sunnites qui les prennent de plus en plus poursibles. Nous lui demandons grâce à Dieu pour le monde, afin qu'il insuffle un esprit pacifique dans le cœur de ceux qui décident de la guerre ou de la paix. Nous lui demandons d'avoir pitié de la Syrie et de lui amener la paix. Situation très incertaine également pour les chrétiens d'Irak. D'un million avant les deux guerres du Golfe, leur nombre est tombé à 400 000 aujourd'hui. Otage de l'affrontement entre un pouvoir à majorité chéite et groupuscules activistes sunnites, ils n'ont eu d'autre choix que se réfugier à l'étranger. J'espère que notre peuple va rester ferme et résistant sur sa terre. L'exil n'est pas la solution. Vider le pays est une décision très dure, c'est écraser une identité. Un vœu qui pourrait rester pieux. Après la messe, des attentats à la bombe dans les quartiers chrétiens de Bagdad ont fait 34 morts et plus de 50 blessés. Et pour sa première bénédiction, Urbi et Orbi depuis la place Saint-Pierre au Vatican hier mercredi, le pape François a souhaité faire passer un message de paix dans le monde, particulièrement en Syrie, en Centrafrique et au Soudan du Sud. En ce jour de Noël, plus de 70 000 fidèles se pressent sur la place Saint-Pierre de Rome au Vatican. Ils viennent écouter le pape François pour sa première bénédiction, Urbi et Orbi. Un message littéralement à la ville et au monde, destiné aux cinq continents. Dans les prières du souverain pontife, les pays en conflit comme la Syrie, et plus singulièrement les guerres africaines. « Donne la paix aux enfants de la République centrafricaine, souvent oubliés des hommes. Tu veux porter aussi la paix à cette terre déchirée par une spirale de violence et de misère. » Puis, c'est le Sud-Soudan dévasté par des affrontements très meurtriers que le pape appelle à la cohabitation pacifique. Message de compassion aussi pour les enfants soldats et les centaines de milliers de déplacés et réfugiés dans la camp de l'Afrique et au Congo Kinshasa. Enfin, prière pour les migrants qui risquent leur vie pour se rendre en Europe. « Que des tragédies comme celles à laquelle nous avons assisté cette année avec les nombreux morts à Lampedusa n'arrivent plus jamais. A plusieurs reprises, le souverain pontife s'attriste du trop grand nombre de victimes innocentes tuées dans les crises mondiales. Et il rappelle avec simplicité, la paix est un engagement que l'on fait avancer tous les jours. » En Côte d'Ivoire, les enfants malades du cœur se souviennent d'un homme engagé pour leur cause. En cette date anniversaire de sa mort, ils ont prié pour le repos de l'âme du nonce apostolique Ambroise Madda, décédé en décembre dernier dans un accident de la circulation. Hermann Yamia. « Une prière pour le repos de l'âme du nonce apostolique Ambroise Madda, décédée tragiquement dans un accident de la circulation en mort en décembre dernier. Cette prière, initiative des enfants malades du cœur, vise à rendre un hommage à cet homme de Dieu qui les a toujours soutenus. Ambroise Madda était le parrain des enfants malades du cœur. À travers cette journée qui lui est consacrée, selon Gouedan Diara, président de la formation des maladies du cœur, les enfants entendent lui témoigner leur affection et rappeler qu'ils le portent toujours dans leur cœur. « Nous avons démarré l'ensemble de nos activités avec cette prière et surtout avec sa présence. Donc toutes les activités qui ont été faites aujourd'hui se font en sa mémoire. » « Autre la prière, les enfants ont fait montre de leur talent en peinture. Ils ont fait de nombreux dessins qu'ils ont remis aux représentants du nouveau nonce apostolique. En retour, les enfants sont repartis du CHU de Trècheville, les bras chargés des cadeaux. » Accentuer et rendre plus efficace la lutte contre le travail des enfants, une question d'actualité dans la région de la Nawa. Le comité chargé de cette lutte a reçu du matériel et des équipements pour une action plus précise sur le terrain. Thérèse Tapé-Yoboye. Des motos, des vélos, des mégaphones et dictaphones, ainsi que plusieurs autres équipements. Ce sont des kits reçus par les unités opérationnelles du système d'observation et le suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire à Soubris. Des kits qui, selon ces miens bipois du Bureau international du travail, permettront un suivi efficace des actions menées dans l'ensemble des secteurs d'activité dans la lutte contre le travail des enfants. C'est également une nouvelle étape dans le processus d'éradication du travail des enfants car les pires formes du travail des enfants constituent aujourd'hui une préoccupation mondiale. La représentante du ministre Côte d'État, ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, Bintou Koulibaly, estime que la mise en œuvre de ce système en Côte d'Ivoire constitue un volet essentiel de plans d'action national de lutte contre le travail des enfants pour deux ans. Ce système permettra d'identifier les enfants victimes de pires formes de travail ou à risque afin de les diriger vers des structures compétentes pour leur prise en charge. Ce processus a démarré en juillet 2013. Il s'est poursuivi par la mise en place des unités opérationnelles et leur formation, soldées aujourd'hui par la remise de ces équipements. Le préfet de la région de l'Anawa, Ali Alioukwadio, s'est félicité de l'engagement du gouvernement à tout mettre en œuvre pour mettre un terme aux pires formes du travail des enfants en Côte d'Ivoire. Les populations de Motobé dans la région d'Alepé sont civilisées à l'usage des moustiquaires imprégnés, cela dans le cadre d'une campagne de lutte contre le paludisme. Pour le premier semestre 2013, le district sanitaire d'Alepé a enregistré un taux de morbidité au paludisme de 32%. Toute chose qui a amené les responsables du district sanitaire à organiser des consultations foraines du paludisme à Motobé, localité située à une trentaine de kilomètres d'Alepé, dans la sous-préfecture d'Oglaupo. Cette campagne concerne également les villages de Alosso 1, Aoulouchantier, Yapokwa et Insankwa, tous situés à plus de 5 kilomètres d'un centre de santé. Ces consultations foraines visent à renforcer la prise en charge du paludisme simple, le dépistage de la malnutrition chez les enfants de 6 à 59 mois, la mesure de prévention contre le paludisme chez les femmes enceintes et les enfants de moins d'un an. Elles visent également à sensibiliser les populations aux pratiques familiales essentielles. Les populations ont donc été exhortées à utiliser effectivement les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action qui leur ont été gracieusement offertes. Grand Bassam, ville propre, c'est le nom de l'opération de salubrité que vient de lancer le maire de la ville. Tous les quartiers et villages de Grand Bassam sont désormais en compétition, objectif impliquer davantage les populations dans la gestion de la propreté de leur cité. Hermann Yamia. Depuis le 29 juin 2012, la ville de Grand Bassam est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Malgré cette inscription qui honore la Côte d'Ivoire, les habitudes de population dans cette cité n'ont pas changé. Des ordis sont jetés ça et là dans les rues, les eaux y écoulent toujours un peu partout et la plage qui accueille de nombreux visiteurs manque réellement d'entretien. Il faut donc rompre avec ces habitudes et redonner à la première capitale de la Côte d'Ivoire une image plus réalisante. D'où ce concours du quartier ou du village le plus propre de Grand Bassam. La Bassam a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc de ce fait là, cette ville doit être accueillante, attrayante. Et nous pensons que l'aspect de salubrité de cette ville est important par rapport aux touristes et par rapport aux privilèges de cette ville qui est spéciale. Une semaine pour évaluer les 14 quartiers et villages que compte la commune de Grand Bassam. Mais le maire rassure, l'opération ne se limitera pas à ce concours. Des contrôles réguliers seront effectués dans les différents quartiers pour s'assurer de leur propriété. Une belle initiative que le président du conseil régional du Sud-Koumoué envisage de l'étendre à toutes les villes de sa région. Je m'approprie cette réinitiative pour dire, plutôt que de dire sans ville propre, moi je dis le Sud-Koumoué, région propre. La population quant à elle entend s'impliquer dans cette opération. C'est de l'encourager, c'est de lui donner le courage encore pour faire plus encore pour la population que nous sommes. L'opération Grand Bassam Ville-Prop s'achève le samedi 28 décembre par un marathon de la salubrité. Un nouveau né dans l'univers des magazines culturels, Challenge Mag a été officiellement présenté aux professionnels de la presse et de l'audiovisuel. Un nouveau venu dans l'univers de la presse ivoirienne, Challenge Mag Magazine, de 24 pages en couleur parait depuis décembre 2013. Dans ses colonnes, cet hebdomadaire traite des questions qui touchent aux médias, à la culture et aux loisirs. Il n'y a pas beaucoup de choses sur le fonctionnement, sur la marche des médias audio et nous avons décidé d'en parler dans notre magazine. Il y a la culture, c'est notre façon d'être, c'est tout ce que nous vivons et nous avons décidé de porter tout l'effet culturel dans ce magazine. Il y a aussi des loisirs, nous sommes une société en pleine mutation et il y a beaucoup de choses qui se passent et est-ce que les Ivoiriens savent se divertir, ont des loisirs ? Eh bien, c'est une question qui va trouver chaque semaine des réponses dans ce magazine. Il s'agit de la toute première publication de Challenge Media, Côte d'Ivoire, structure de communication créée par des anciens agents de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Je tiens à vous féliciter. De cette initiative courageuse, vous avez voulu relever un défi difficile, mais loin d'être impossible au vu de l'expérience des uns et des autres. A la cérémonie de présentation, le premier numéro de Kaling Mag a été acheté à 250,5 francs CFA après une vente aux enchères. Désormais, tous les mardis, les amoureux des médias de la culture et des loisirs ont rendez-vous avec le magazine. Une nouvelle moins heureuse à présent, un incendie a ravagé une quinzaine de magasins au marché Saint-Jean de la commune de Cocody. Le feu s'est déclaré hier aux environs de 13 heures. Aucune perte en vie humaine, mais de nombreux dégâts matériels. Serge Gongoma et Franck Quadio reviennent sur les circonstances de cet incendie. Au total, huit magasins ont été importés par les flammes de l'incendie qui s'est emparé d'une partie du marché provisoire de la commune de Cocody. La plupart de ces magasins contiennent du matériel informatique et de la papeterie. C'est mon magasin. J'ai perdu tous mes matériels dedans. Il y avait des ordinateurs avec des imprimantes. Tout est resté dedans. Selon l'un des témoins, des appareils n'auraient pas été débranchés depuis la veille. Il y avait des appareils qui étaient encore branchés. D'autres personnes n'ont pas pu débrancher les appareils avant de s'y rendre à la maison. C'est les deux premiers digenteurs qui se sont allumés et la masse est propagée dans tous les deux aliments. Les dégâts auraient été plus graves. Nous était la promptitude des sapeurs-pompiers militaires et la vigilance des agents de la police du 8e arrondissement. Le feu a commencé aux environs de 13h15, 13h10 et nos éléments étaient là pour sécuriser les lieux. On a ensuite informé les sapeurs-pompiers qui sont arrivés aussitôt. Notre présence a fait qu'il n'y a pas eu d'acte de vandalisme, il n'y a pas eu de pillage. Le feu était violent. Nous sommes arrivés à temps. On a pu maîtriser. Les magasins sont contigus. C'est le lieu d'interpeller tous les commerçants à plus de prudence en ce qui concerne l'utilisation de l'électricité dans nos marchés. Quels sont les besoins immédiats des populations de Tanda pour mettre en œuvre et participer activement au développement de leur localité ? Une ONG américaine s'est rendue sur place afin de recenser ses besoins et engager des projets de développement. Mamadou Kwasi. Commune de Tanda, nous sommes dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Le drapeau de les Etats-Unis et la Côte d'Ivoire flottent désormais dans cette localité. Et pour cause, l'ONG américaine Initiative 1040 a décidé de faire du développement de la commune de Tanda l'une de ses priorités. Nous aurions pu choisir 1000 villes en Côte d'Ivoire. Mais je vous dis ce matin que c'est Dieu seul qui nous a orientés ici dans la ville de Tanda. Un établissement scolaire bilingue est en cours de réalisation. Dans les mois prochains, d'autres actions seront entreprises par l'ONG américaine dans plusieurs secteurs. Ensemble, nous sommes convenus de tisser un partenariat qui va leur permettre de nous aider. Dans le média, comme il l'a dit, il y a l'école bilingue qui est en construction. Et ce sera une des toutes premières en Côte d'Ivoire où les enfants vont suivre deux curriculums. Le curriculum scolaire ivoirien et le curriculum scolaire américain. Ils vont prendre des cours en anglais dès le primaire. Ils auront des cours informatiques dès le primaire. Donc, comme ça se fait aux Etats-Unis. Après plusieurs années passées aux Etats-Unis, le maire d'étendante Amadou Kone entend utiliser son carnet d'adresse du pays de Longsam au profit du bien-être de la population et de sa localité. En Centrafrique, même après les appels au calme et à l'union lancée par le président, la journée de Noël a été émaillée de violences dans les quartiers nord de Bangui et aux abords de l'aéroport. Mais les responsables de la transition appellent les déplacés à rentrer chez eux. Au cours d'une conférence de presse, les dirigeants de la transition centrafricaine ont en plaisir de calmer le jeu. Balayant toute idée de partition du pays ou tout problème au sein de la force de l'Union africaine, le président Njotodia a lancé un appel aux déplacés avec la volonté de normaliser la situation. Nous invitons solennement les déplacés internes, nous invitons solennement les dégâts de l'Union africaine, à se dégâts de l'Union africaine, à faire dégâts de l'Union africaine, à faire dégâts de l'Union africaine à notre population. Le gouvernement et les forces amies, le gouvernement et les forces amies adéquates. sont en train de faire des dégâts de l'Union africaine pour la sécurisation, et bien sûr que pour la restauration de la paix, pour les administrations de la sécurité. Mais dès ce matin, la réalité a contredit ces déclarations. Les armes lourdes se font à nouveau entendre dans différents quartiers de Bangui. Une nouvelle vague de violence qui incite des milliers de personnes à fuir leur domicile est venir gonfler les différents camps de déplacés où les conditions de vie se dégradent. Selon l'ONU, plus de 210 000 déplacés sur environ 800 000 habitants ont été comptabilisés dans Bangui depuis que les violences interreligieuses ont éclaté. Le premier ministre turc a procédé mercredi soir à un vaste remaniement ministériel d'urgence. Cela après la démission de trois de ses ministres mis en cause dans un scandale de corruption qui éclabousse le sommet de l'État depuis huit jours. Au terme d'un entretien avec le chef de l'État, il a présenté devant la presse sa nouvelle équipe ministérielle qui inclut quatre vice-premiers ministres à une femme. Dix ministres sur une vingtaine ont été remplacés. L'actualité dans le reste du monde nous conduit au Chili, en Irak, mais tout d'abord en Israël et en Palestine. Une enfant palestinienne de trois ans a été tuée mardi dans un raid israélien sur le camp de réfugiés de Maghazi dans le centre de la bande de Gaza. Six personnes ont été blessées, dont sa mère et son frère. Un raid en représailles à un tir de sniper qui a tué un civil israélien travaillant sur la frontière. Les représailles israéliennes ont visé une fabrique d'armes ainsi qu'un lance-roquette dissimulé dans le nord du territoire. Les incidents se sont multipliés ces derniers jours à la frontière entre Israël et le territoire palestinien et en raison de ces incidents, le passage de Kerem Shalom, par où transitent les marchandises, a été fermé jusqu'à nouvel ordre. En Irak, l'armée a lancé une vaste opération sur plusieurs camps liés à Al-Qaïda dans la province d'Ambar. Deux camps ont été détruits par des frappes. Selon des informations, les deux camps avaient reçu des armes et des équipements militaires modernes en provenance de Syrie. Onze camps au total ont été répertoriés près de la frontière avec la Syrie. Samedi, cinq officiers et dix soldats irakiens avaient été tués dans une opération manquée contre les extrémistes dans la province d'Ambar, où vivent essentiellement des sunnites. Depuis le 21 décembre, plus de 1600 hectares de forêt ont été détruits dans la région du centre-sud du Chili. De nombreux résidents ont vidé leurs maisons en essayant de sauver les biens les plus précieux à leurs yeux. Plusieurs centaines d'habitants de la région ont été évacués. Pompiers et riverains ont lutté contre les flammes et les autorités chiliennes ont annoncé que les incendies se sont propagés dangereusement à la limite des autoroutes, forçant les résidents à fuir en bateau. Et c'est la fin de ce 13h. Merci d'être resté avec nous. D'autres informations sur les www.rti.ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !